Et bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième et dernière partie de notre série Clean Code sur un jeu de type Pong. Dans cette dernière partie on va finaliser un petit peu le projet, je vais vous montrer 2-3 derniers types sur le Clean Code. On va notamment ajouter une IA qui va permettre donc du coup de jouer tout seul contre une IA. Mais je vais aussi également ajouter un multijoueur local et vous allez voir que ça va se passer très rapidement puisqu'on va faire les deux mécaniques, donc l'IA et le local multijoueur en même temps. On va tout coder en même temps, on n'a pas besoin de faire plein de trucs différents pour avoir les deux. C'est exactement la même mécanique et je vais vous montrer tout ça. Ok, donc pour faire ça, ça va être très simple. Comme vous avez pu le constater jusqu'à maintenant, on avait notre gestion des touches directement dans le player, ce qui est plutôt normal, comme ça on peut checker si le joueur est humain ou pas. Et comme ça on peut bouger la raquette en conséquence. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier cette méthode. Je vais faire ça étape par étape pour montrer un petit peu le cheminement de ma réflexion et pour pouvoir aussi vous montrer un petit peu comment parfois, en refactorisant le code, on peut voir des trucs qu'on ne voyait pas avant. Là typiquement ici, c'est pas le bordel mais c'est un petit peu flou de qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte d'avoir une input qui est donnée par quelque chose. Parce qu'en gros là ce qu'on essaie de chercher, c'est de récupérer une input, que ce soit un input d'un joueur ou une input d'une IA, c'est la même chose. La différence c'est que le joueur, lui, on va choper l'input quand il appuie sur une touche. L'IA, on va choper une input à peu près dans toutes les frames quasiment. C'est une IA, après ça dépend de comment on la code. Mais grosso merdant, il faut se dire que l'IA, elle fonctionne en même temps que l'ordinateur. Donc ça va être des choses qui vont être faites en temps réel. Donc comment est-ce qu'on peut récupérer une input ? Donc déjà ce qu'on peut faire, c'est un petit peu changer cette code. Là on appelle deux fois raquette.move avec juste le vecteur ici qui change. Ce qu'on peut faire, c'est introduire une variable direction qu'on va mettre à 0 de base. Et ensuite on va changer cette variable direction quand on arrive dans la up arrow et quand on arrive dans la down arrow. Donc là si on appuie sur up, direction c'est up. Si on appuie sur down, direction c'est down. Et derrière on peut mettre raquette.move direction. Plutôt simple. Maintenant imaginons, en fait direction, on peut directement la récupérer à partir d'une méthode. Que je vais appeler par exemple getPlayerInput. On va créer cette méthode. Et là on va recopier exactement ce qu'on vient d'écrire. Donc var direction égale vecteur 3.0. Et on retourne direction à la fin de la méthode. Ça c'est fait. Maintenant on peut aller encore plus loin. Toujours plus loin vers l'infini et l'au-delà. En fait le getPlayerInput ne sera pas dans player. Il sera dans un autre objet qu'on va essayer de créer. Pour moi, un des meilleurs trucs à faire dans ces cas-là, dans le cadre d'un petit jeu comme ça, c'est pas mal. Ok, je ne dis pas qu'il faut faire ça à chaque fois. Mais ça peut être intéressant d'utiliser notamment les scriptable objects pour donner une configuration à notre player. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un scriptable object, je vais résumer ça assez rapidement. Les scriptable objects, c'est un objet qui contient uniquement des données. Et qu'on peut modifier comme on veut. Et on peut créer plusieurs instances de ces données. Ce qu'on appelle plus ou moins des configurations en gros. Par exemple on va avoir une config, ça va être ça. Une config, ça va être ça. Donc on va créer un scriptable object. On va revenir dans notre Unity. Et moi j'aime bien mettre tous mes scriptable objects. Je les mets dans un dossier qui s'appelle data. Ok, les scripts. Donc on va créer un nouveau script qui va s'appeler player-controller-data. Et on va faire entrer. J'aime bien aussi mettre data à la fin de tous mes scriptable objects que je crée dans mon jeu. J'ai toujours le mot clé data. Ça me permet de voir qu'est-ce qui est un scriptable object et qu'est-ce qui n'est pas un scriptable object. Alors comment on crée un scriptable object ? C'est plutôt simple. On change le monobéhavior en scriptable object. On rajoute au-dessus de la classe le create-asset menu. Comme ça, ça va nous permettre de pouvoir créer. Je vais vous montrer tout de suite un petit peu à quoi ça sert. En fait du coup le scriptable object, on l'est créé comme ça. Vous faites clic droit, create. Et vous avez tous vos scriptable objects qui seront en haut de toute la liste. Là j'ai player-controller-data qui vient d'être ajouté. Parce que j'ai rajouté le create-asset menu. Et si je clique dessus, ça me crée un nouveau fichier. Ok, qui contient uniquement de la donnée de notre contrôleur data. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Maintenant qu'on a notre scriptable object, il faut différencier deux cas de figure. Soit on est un joueur humain, soit on est une IA. Et là, ce que j'aime bien faire aussi, c'est faire des scriptable objects en tant que base. Et faire des classes autour de cette base de scriptable objects. Et on va faire de l'héritage. Donc je vais créer, pour vous montrer, je vais vous expliquer très simplement comment ça marche. Je vais créer dans data quelque chose qui va s'appeler par exemple human player controller data. Personnellement, j'aime bien rajouter le player controller data par exemple. Si par exemple, je crée une classe qui va hériter d'une autre classe. J'aime bien rajouter le nom de la classe de base. Comme ça, je sais exactement à quoi ça correspond. Donc on va ouvrir ce nouveau script. Et maintenant, notre human player controller data, il ne va pas hériter de mono behavior ni de scriptable objects. Il va hériter de player controller data. Ok, et pareil, on va rajouter le create-asset menu. On va faire la même chose avec un joueur qui n'est pas humain. Donc par exemple, AI ou bot player controller data. Donc là, on sait que c'est un bot. Ça va être la config d'un bot. Pareil, on retire ça et on met player controller data. Ok, on va clean un petit peu nos trois scripts. D'ailleurs, je vais fermer un peu tous mes onglets pour cleaner un peu tout ça. On a fini de bosser là-dessus. On va rajouter le create-asset menu. Ok, pareil, dans notre classe. On va virer les using qui ne servent à rien. Hop, on va rajouter le create-asset menu. Et là, on a nos trois classes. Du coup, on va revenir dans player. On va passer une configuration à notre player. Donc le isHumanPlayer, il va disparaître. Parce que la configuration va être induite par le fichier qu'on va lui filer en paramètre. Donc là, on aura un player controller data. Donc on va l'appeler player controller data, par exemple. Et à l'intérieur de ce scriptable object, donc ce scriptable object, il peut être soit un player controller data, soit un human player controller data, soit un bot player controller data. Et ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe ce que c'est, tous nos objets vont avoir une méthode en commun que l'on va implémenter. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça après. Donc en gros, ce que j'aimerais faire là, dans l'absolu, c'est qu'en fait, à la place, donc déjà, on arrête de comparer si c'est un joueur humain ou pas, puisqu'on a directement la configuration qui est ici. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est tout simplement de dire, bah la direction, en fait, on la récupère dans une méthode qui s'appelle getPlayerInput. Tout simplement. Je vais créer cette méthode. Et là, elle va être créée dans player controller data. Donc ça veut dire que humanPlayerController, maintenant, cette classe-là possède cette méthode également, puisqu'il hérite de player controller data. Tout ce qu'on va mettre là-dedans est directement intégré dans humanPlayer et dans botPlayer, puisqu'ils hérite tous les deux de player controller data. On va créer ce qu'on appelle une classe abstraite. La classe abstraite, c'est une classe qui possède des méthodes déjà définies à l'avance, mais qui ne sont pas implémentées. C'est-à-dire qu'elles ne font rien toutes seules. Une classe abstraite est obligatoirement non-instanciable. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire avec une classe abstraite. C'est juste pour dire, ok, cette classe est abstraite. Par contre, il y a des classes qui sont au-dessus de cette classe, donc le humanPlayerController et le botPlayerController, qui vont implémenter cette classe abstraite. Et en fait, on va pouvoir implémenter les définitions de nos méthodes dans les classes qui sont au-dessus. Donc pour définir une classe abstraite, il suffit de rajouter abstract devant classe. Et là, on va pouvoir supprimer le corps de la méthode et rajouter abstract devant le getPlayerInput. Et là, vous voyez un truc intéressant. Alors, on va aussi retirer l'écrit à sa test menu, puisqu'on n'a pas envie de créer un playerControllerData, puisqu'il n'y a rien dedans. Donc on n'a pas envie de créer un scriptable object playerControllerData. Et là, vous venez voir qu'il y a deux erreurs qui sont dans mes deux scripts. Et en fait, l'erreur, c'est que vu que cette méthode, elle n'est pas définie dans PlayerControllerData, eh bien, il faut la définir obligatoirement dans les autres classes. Donc hop, un petit raccourci rider, et on a notre override qui a été ajouté automatiquement sur le humanPlayerControllerData. Pareil pour le bot. Voilà. Pour l'instant, le bot, je vais mettre retourne vector3.0 et on va coder directement le humanPlayerControllerData. Donc si c'est un joueur humain, c'est très simple. Je vais récupérer le code que j'ai créé ici, d'accord ? Hop. Voilà, on va prendre tout ça. On va prendre tout ça. On va le mettre là-dedans. Hop. Voilà, c'est un code qui fonctionne très bien. Et donc du coup, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir tester si on n'a pas de problème avec le code, puisque là, grosse merde, on n'a pas changé grand-chose non plus. On a juste mis le code dans une autre classe. Donc là, il faut juste faire en sorte que ça, déjà, ça fonctionne, pour voir un petit peu ce qui se passe. Je viens de voir aussi que j'ai oublié un petit truc. C'est que mon playerControllerData, eh bien, ce n'est pas une variable. Enfin, c'est une variable privée, mais c'est une variable qui est dans l'inspecteur. Et moi, j'aime bien garder le nommage correct. D'ailleurs, Rider me l'a surligné en me disant que ce n'était pas le bon nommage. Donc du coup, moi, j'aime bien garder un petit peu un truc comme ça, comme le racket, etc., etc. Donc là, on revient dans notre scène. On n'a pas d'erreur. On va créer un nouveau humanPlayerControllerData, que je vais appeler, par exemple, humanController, par exemple. Je vais aller dans mon player1 et je vais lui passer en paramètre directement le humanController. Je vais créer aussi un bot, botController. Et là, c'est pareil. Je vais aller dans mon player2 et je vais lui passer le contrôleur du bot. Donc là, mon player1 est contrôlé par un joueur humain et le player2 est contrôlé par un joueur bot. On teste le jeu. On vérifie que tout marche correctement. Attention les yeux. Et là, voilà. Je peux contrôler mon joueur. Et vous voyez que le joueur AI ne bouge pas, puisque je lui envoie la valeur 0. Et donc, voilà. Donc du coup, je vais créer une IA très basique. Ce n'est pas un truc transcendant. Ça va juste suivre la balle. Voilà. Donc, par exemple, je vais récupérer la balle. OK. Donc là, on va faire un truc assez basique. On peut faire comme ça. Par exemple, on va aller avec GateBall. On va faire ça proprement. On va faire une petite méthode. Donc, retourne balle. Le gameManager a déjà l'information de la balle. Donc, il suffit d'aller le choper chez le gameManager. Si la balle... On va vérifier que la balle n'est pas nulle. Parce qu'il peut arriver qu'à certaines frames, la balle soit nulle. Du coup, on va enlever la comparaison. On va juste mettre IFBall. C'est moins coûteux. Et du coup, s'il y a une balle, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va suivre le Y de la balle. Donc, la hauteur de la balle. Donc, si la position de notre objet... D'ailleurs, on n'a pas accès... Actuellement, on n'a pas accès à notre raquette. Il faudrait avoir accès à notre raquette. Du coup, ce que je vais faire, c'est que... Je vais rajouter ici le paramètre raquette. OK. Alors, je peux même aller plus loin et mettre le player. Ce qui serait plus logique. Et après, on fait un get raquette sur notre player. Donc, on va rajouter ça partout. Hop. Et il ne faut pas l'oublier de rajouter ici aussi. Et là, maintenant, notre getPlayerInput, il demande un joueur. Donc, on va faire 10. OK. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut rajouter une petite méthode très basique pour récupérer la raquette. Get raquette. Retourne raquette. Donc, du coup, dans notre bot, on va pouvoir récupérer la raquette aussi. Donc, on va faire égal player.get raquette. Maintenant qu'on a notre joueur passé en paramètre, on peut récupérer la raquette. Et là, on va juste faire une petite comparaison. Donc, on va dire si la raquette.transform.y est supérieure à ball.transform.y. Alors, j'ai oublié un petit truc. C'est le position, évidemment. Donc là, ça veut dire que la balle est en dessous de la raquette. Donc, il faut dire à la raquette d'aller en bas. Donc là, on retourne vecteur3.down. Et à l'inverse, si la raquette.transform.position.y est inférieure à ball.transform.position.y, alors on retourne vecteur3.up. Ok, je vous ai dit, c'est une IA très basique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, on peut retester. On peut revenir dans notre jeu et on peut tester, voir un petit peu si notre bot fonctionne à peu près correctement. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il suit la raquette correctement. Et à priori, bon, c'est une IA plutôt forte. On ne va pas se mentir. Donc, c'est quasiment impossible à battre, ce genre d'IA. Sauf si la vitesse est différente. Ça aussi, ça peut être très important. Du coup, là, techniquement, si on veut faire plusieurs difficultés d'IA, on pourrait faire plein de choses. Déjà, on pourrait rajouter un délai. Par exemple, le délai entre le moment où la raquette, ou l'IA plutôt, va réagir à la position de la balle. Par exemple, on peut mettre un espèce de threshold. Donc un threshold, c'est une limite à partir de laquelle l'IA ne va pas se rendre compte qu'on peut se déplacer. Par exemple, quelque chose comme ça. Donc là, on aurait, par exemple, si on veut aller en bas, on peut dire que la balle doit aller plus loin qu'un certain threshold. Donc on peut rajouter plus threshold qu'on va créer directement ici. Public float threshold. Et là, à l'inverse, on peut mettre moins threshold pour dire qu'on doit aller plus bas encore que la raquette. Donc là, du coup, ça va être intéressant d'avoir des scripted objects. C'est qu'on va pouvoir créer plusieurs scripted objects pour une difficulté différente. Là, par exemple, déjà, on va tester si la variable threshold fonctionne correctement. Je ne sais pas si j'ai inversé les signes. J'ai peut-être inversé les signes parce que je n'ai pas réfléchi énormément. Mais en gros, par exemple, si je mets deux, par exemple. Donc là, on est en unité et unity. On va voir un petit peu ce qui se passe sur notre difficulté. Voilà. Donc vous voyez que le bot va regarder la position de la balle, mais pas trop quand même. Comme ça, il va pouvoir se déplacer. Mais si jamais la balle est un peu trop loin, il va se dire... Enfin, si la balle est un peu trop près, il va attendre que la balle soit vraiment proche pour pouvoir commencer à se déplacer. Et là, on a créé une difficulté, on va dire, très facile. Donc là, je peux appeler, par exemple, ce bot. Je vais le dire Very Easy Bot Controller. Après, on peut dupliquer en utilisant Ctrl D, le raccourci clavier. Je vais mettre, par exemple, un Easy Bot Controller, par exemple. Là, on peut mettre la valeur à 1. Après, on peut mettre Normal Bot Controller. Et puis mettre à 0,5. Et ensuite, mettre un Hard Bot Controller. Et le mettre, par exemple, à 0. Pour dire que là, il va être vraiment très précis. Et là, sans rien faire, on vient de créer 4 difficultés différentes qu'on peut drag and drop à la volée. En mettant Easy, si je veux le Easy. Le Very Easy. Le Normal Bot Controller. Ou le Hard Bot. Voilà. Ça, c'est tout pour l'IA. On ne va pas aller plus loin, d'accord ? On n'est pas là pour faire une IA ultra avancée sur Pong. En tout cas, ça fonctionne correctement. Et ça permet d'avoir quelque chose qui bouge. Un petit peu de challenge. Maintenant, pour le Human Controller. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le Human Controller ? Eh bien, je vous ai parlé tout à l'heure de faire un multijoueur local. Eh bien, en fait, on va créer un multijoueur local en littéralement 2 secondes. Ça va être très simple. Je vais aller dans mon Player Input ici. Et en fait, le joueur, les informations qu'on va pouvoir configurer pour un certain joueur. Personnellement, je n'en vois pas des masses. Je n'en vois qu'une seule. Ce sont les raccourcis clavier. Donc là, je peux tout simplement me mettre ici. KeyCode, shortcut, up. Et public, KeyCode, shortcut, down. On le passe ici en paramètre du up. On le passe ici en paramètre du down. Et là, attention les yeux. Ça va être très rapide. Nous venons de créer un multijoueur local. Donc là, il suffit de mettre, par exemple, Player 1 Controller. J'ai mis un 2 sur face près. Ici, on met, par exemple, up arrow. Si j'arrive à aller dans le up arrow. Ici, là, on met down arrow. OK. On duplique. On crée un nouveau controller. Je vais l'appeler Player 2. Et le Player 2, il va jouer, par exemple, avec S et D. Tout simplement. Voilà. S et Z, pardon, pour se déplacer avec les claviers. Donc là, mon Player 1, je vais y mettre le Player 2 parce que c'est à gauche. OK. C'est juste pour ça. Et mon Player 2, je vais mettre le Player 1 parce qu'il est à droite. Et attention les yeux. Félicitations à tous. Vous venez de créer un multijoueur local. Je peux déplacer les deux raquettes en même temps. Et du coup, voilà. Mon jeu peut être joué sur le même clavier sans aucun souci. avec juste un petit bout de code qui a été changé en littéralement deux secondes. Et on n'est pas trop mal. Donc, voilà. Donc, voilà. J'espère que vous avez vu un petit peu la puissance des scriptable objects. C'est quand même quelque chose de relativement bien. Alors, encore une fois, je précise énormément que tous les systèmes de local multijoueur ou de bot ne sont pas forcément à faire avec des scriptable objects. D'accord ? Les scriptable objects, il faut bien comprendre ce que c'est. Il faut bien comprendre leur utilité. Et le plus important, c'est bien, c'est ça tout simplement. C'est de comprendre comment les utiliser et de les utiliser au bon moment. On va faire une dernière petite passe sur le projet, d'accord ? Pour faire des petites finitions à la con. Donc, on va ouvrir tous les scripts. On va regarder un petit peu si on ne peut pas optimiser deux, trois trucs. On va commencer donc tout simplement par ball. Alors, les trois ici que je viens de créer, on va dire qu'ils sont déjà optimisés. Donc, il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Là, ici, je vois qu'on a une variable publique qui ne devrait pas être publique. On va la mettre en privé. Et on n'oublie pas de rajouter le Serial as field, évidemment. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on peut modifier d'autre ? Je pense qu'il n'y a rien d'autre à modifier. Ouais, non, ça me paraît pas mal. Le Game Manager, bon voilà, c'est plutôt pas mal. Là, c'est pareil. On peut tout mettre en Serial as field, ok ? Normalement, on n'a pas besoin de faire ça. Private. Alors, le raccourci pour sélectionner plusieurs textes qui se ressemblent. Là, ça sélectionne tous les private, par exemple. C'est Alt-J sur mon Rider à moi. Et ça vous permet de rename en bulk, on va dire. Du coup, Game Manager, je pense que c'est bon. Le code est plutôt propre, donc tout se passe bien. Dans goal, on peut rajouter ici potentiellement la même chose. Ici, le opponent va être en Serial as field, évidemment. Le level, là, c'est pareil. Le private, ici, Serial as field. On met tout en private parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose d'assez important, ça. Parce que notamment, là, vous voyez actuellement que mon Game Manager, il râle. On va voir ça après, plus tard. Ici, dans mon player, je crois que je n'ai rien besoin de modifier parce que j'avais déjà fait les modifications. Le racket, ici, pareil, du coup, ici. Donc private. Hop, ça se field. Et puis, on est bon. Donc là, du coup, vous voyez que mon Game Manager, le level, je l'ai mis en private. Du coup, je n'ai plus accès ici. C'est très simple, en fait. Là, je n'ai pas besoin de me casser la tête, en fait. J'ai envie de récupérer les bounds de mon level. Je ne vais pas récupérer les levels, en fait. Je n'ai pas besoin du level. J'ai besoin des bounds. Donc, la méthode getLevelBounds va tout simplement me renvoyer les levels bounds que j'avais demandé. Et là, c'est pareil, levelBallTransformSpawn.Position, eh bien, j'ai juste à récupérer GetBallSpawnPosition. Et voilà. Et puis là, on est en train de clean un peu notre code. Et puis, c'est cool. On enlève toutes les dépendances qui ne devraient pas exister. Donc, transform.Position, évidemment. On vire tous les trucs qui ne sont pas utiles. Bon, ça, c'est un truc à faire en plus, mais ce n'est pas non plus la folie. ScoreText, je crois que j'avais la même chose. Ici, on met ça en privé. Il n'y en a pas besoin de tisser à l'extérieur. Et du coup, normalement, tout se passe bien. Je crois que j'ai tout mis. Alors, du coup, le dernier truc qui reste à faire, moi, j'aime bien faire ça. Donc là, je n'ai absolument pas organisé mes fichiers. Je vais vous montrer un petit peu comment j'aurais organisé mes fichiers. Déjà, moi, j'aurais un truc qui va s'appeler Gameplay. Un dossier qui s'appelle Managers. Et puis, un dossier Interface. OK, Interface. Je mets tout au pluriel, OK ? Quand je mets Managers, je le mets bien au pluriel. Donc, le GameManager sera dans Manager. Le Ball va être dans Gameplay. Le Goal va être dans Gameplay. Level et tout, là, tout ça va être dans Gameplay. Racket aussi, d'ailleurs. Et tous mes scripts qui sont liés à l'interface. Je vais les mettre dans l'interface, tout simplement. Et ensuite, il va se passer quelque chose d'assez important. C'est que maintenant, Rider, il va détecter ces nouveaux dossiers que je viens de créer. Et il va me dire, tout simplement, qu'il faudrait mettre tes scripts dans un namespace qui fait référence à la hiérarchie de dossiers que vous avez mis ici. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. D'avoir tous mes trucs bien clean dans des namespaces différents. Parce que si jamais j'importe un nouveau package qui n'a aucun namespace, il arrive assez souvent. Et bien, si le nouveau package a un script qui s'appelle Ball, et bien, mon script Ball, il y aura un conflit. Donc, si votre script Ball est déjà dans un namespace qui n'est pas le même, et bien, vous allez vous sauver un petit peu du temps. Donc là, Rider, il me le fait tout seul, le mettre des namespace. Ce n'est pas moi qui les mets à la main. Encore heureux. J'ai juste à faire alt-entrée. Tu me mets ça là-dedans. Voilà, voilà, c'est très bien. Là, tu mets ça dans l'interface. Tu me changes les using. C'est parfait. Et mon game manager, on le met dans manager. Comme ça, tout le monde est content. Et je crois que j'ai tout mis, sauf les derniers data. Voilà. Et voilà. Et donc, du coup, je me retrouve avec un projet plutôt clean. Avec mon fichier le plus long, je crois que c'est lui. Il fait combien ? Il fait 89 lignes. Ça va, on est large. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu beaucoup, je trouve. Mais ça va, c'est OK. Pour ce que ça fait, en tout cas, c'est un petit peu beaucoup. Donc voilà. Voilà, donc je pense que c'est terminé pour cette série de tutoriels. J'espère que vous avez appris des choses. L'intérêt de tout ça, c'est que le clean code, c'est très important. Il ne faut pas se dire que... Moi, c'est quelque chose que je me disais avant, évidemment, comme tous les débutants. On se dit, ouais, alors clean code, c'est bien, mais bon, tu crées 20 000 méthodes. Tu fais des trucs un peu chiants, c'est un peu lourd, etc. En fait, non, il ne faut pas voir ça comme ça, en fait. Il faut voir ça comme quelque chose qui vous sauve du temps. On pense que ça te fait perdre du temps d'écrire du code proprement. Écrire du code proprement, c'est aussi rapide que d'écrire du code dégueulasse. La seule différence, c'est que le code dégueulasse, vous allez le regretter deux mois plus tard. Et le clean code, vous n'allez pas du tout regretter. Et ça va vous faciliter la vie puissance 1000. En tout cas, j'espère que la série vous a plu. Si jamais vous avez aimé la série, n'hésitez pas à liker, etc. Mettez un petit commentaire pour donner votre avis sur la série. Si vous avez appris des trucs, si c'est trop long, si je ne m'exprime pas bien, si c'est trop rapide, si c'est trop lent, n'hésitez pas à donner tous les commentaires. Je prends tous les commentaires, il n'y a aucun souci. Je ferai d'autres séries sur le clean code, ça ne sera pas la seule série. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas encore une fois à liker, abodez-vous si vous voulez avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis bon développement et ciao, bye bye.